Je ne confirme pas, je n'ai pas dit que je suis parti au stade pour l'institution de commandant Koumba. Vous avez dit que vous avez suivi l'institution de commandant Koumba, j'ai quitté. Non, je ne l'ai pas dit. C'est une confirmation que je veux. Il a répondu, s'il vous plaît. Mais le tribunal est là. C'est bon, hein. J'ai noté, hein. Noté ? Je passe. Je continue. Monsieur Marcel. Et après, vous avez dit que votre papa vous a dit, comme vous n'avez pas vu le président, capitaine Moussa Daniskamara, donc de le rejoindre. Est-ce que vous comprimez cela également ? Je n'ai rien compris. Vous avez dit devant ce tribunal que quand vous avez appris que le président, capitaine Moussa Daniskamara est sorti, votre papa vous a dit d'aller le chercher. Est-ce que vous confirmez cela ? Je peux vous répondre. Allez-y, c'est pourquoi j'ai posé cette question, c'est pour comprendre. Le président Moussa Daniskamara, mon père m'a confié au président Moussa Daniskamara depuis ma santa. Et il avait l'estime du capitaine Moussa Daniskamara. Et lorsqu'on a constaté que le président est sorti, est-ce que l'on a vu ? Il est sorti. Je parlais avec mon neveu, j'ai dit, le président est sorti, donc revenons à la maison. Le papa a compris que le président, il était paralysé, hein, du côté droit, complètement, mais il avait son esprit quand même. C'est un gendarme, il a fait la ravane. Il m'a dit, tu fais partie de la garde, il ne reste pas ici, il faut rejoindre ton chef. Il faut aller faire ton service. Le président est sorti pour quand tu es là. C'est comme ça. C'est un militaire. Donc, c'est ce qui vous a poussé d'aller au stade. C'est cela ? C'est ce qui m'a poussé d'aller à la sarrissesse qui m'a... jusqu'au stade. Maintenant que vous n'avez pas vu le président, capitaine Moussa Daniskamara au stade, pourquoi vous êtes resté ? Je ne suis pas resté. Vous avez fait combien de temps à l'intérieur du stade ? Je ne suis pas resté. Sur la pelouse ? Je ne suis pas resté. J'ai expliqué ça ici. Mais, est-ce que vous avez écouté, M. Paouri ? Beaucoup de l'ideurs ont passé ici. Oui, est-ce que vous les avez écoutés ? On l'osait tous écoutés. Vous avez fait combien de temps à l'intérieur ? Je ne veux pas qu'on remettait, mais ça part de passer plus de 15 minutes. Donc, c'est pendant des 15 minutes là que... Commentant Tomba T'a quitté, vous a jifflé ? Non, mais Tomba ne m'a pas jifflé. Vous dites que Tomba m'a jifflé ? Tomba vous a dit qu'il m'a jifflé ? C'est vous que, Calvier, vous dites qu'il m'a jifflé ? Vous dites un encore ? Ah, M. Vincel. Je continue, M. Vincel. M. Vincel, est-ce que vous n'êtes pas venu... Vous dites... Est-ce que vous n'êtes pas venu devant ce tribunal qu'il m'irait pour confirmer intégralement le dire du commandant Tomba T'a quitté ? Moi, je ne sais pas comment vous voulez qualifier le commandant Tomba. Mais le commandant Tomba est un être humain. Moi, je ne suis pas un homme à manipuler. L'être qui est devant vous, je ne suis pas un homme ambitieux. Je suis un homme de conviction qui vise sa cible. Je ne suis pas un homme à manipuler. Je suis un homme. Et je ne regrette pas ce que je fais. Si je fais quelque chose qui est mauvaise, je demande pardon. C'est un constat que nous avons eu à faire. Ah, bon constat. Et ça n'a... Moi, c'est pas... Si ça coïncide à votre constat, à votre analyse, je ne peux pas en disconvenir, mais ce n'est pas ça à mon niveau. Et je ne suis pas le seul. Ah, Dieu merci. Les autres viendront réécrire la même chose. Mais la vérité... La vérité est sur le même chemin. Parce que vous êtes là, vous êtes à la barre, hein. Jusqu'à la peine de ce mois. Question, s'il vous plaît. Ah, on va en prendre l'année. Parfait. Je continue. Capitaine... Euh... Marseille. Pourquoi vous avez... Pour chasser pour le tigou de caméra ? Parce que votre client, ce sont eux qui ont mis le feu dans... De l'huile dans le feu. D'accord. Alors, vous avez quelle preuve ? La preuve... C'est ce que je suis... Vous voyez... La preuve, c'est ça. C'est eux qui ont mis le feu. Oui, mais... Il était le cordon... Dominical... Entre... Les ludeurs... Et le Président. Voilà. Celui que le Président a envoyé... Pour coordonner... Tout ce qui devait se passer... Le Président lui-même a dit... A plusieurs personnes... Il ne devait pas reconnaître seulement... Même dans les procès verbaux... Tout est clair... Alors, si eux-mêmes... Ils nient leurs procès... Verbal... Un Président de la République... Qui nie son procès verbal... Un Ministre d'État... Qui nie son procès verbal... Un Ministre de la Sécurité... Qui nie son procès verbal... Et si... Là-bas... Vous êtes des avocats... Professionnels... Je pense... Vous vous avez reconnu quoi ? Si le Président... Moi, je n'ai pas... Facifier mon procès verbal... S'il vous plaît... Si le Président... Capitaine Moussa Delis Kamara... A nié son PV... Le Ministre Kegoro Kamara... A nié son PV... Totalement ! Vous vous avez reconnu quoi ? Depuis que vous êtes là... Maintenant... Bien... Reconnaître... Ma première comparaison... Je n'ai... Pas... Falsifié... Aucun Mou... Aucun Mou... Pourquoi cette deuxième sortie ? Deuxième sortie... C'est pour éclairer... La lanterre du tribunal... Qu'est-ce que vous avez dit... Pour éclairer... La révision... De ce tribunal criminel ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Voilà... C'est ce que le tribunal... L'antenne d'entente maintenant... Depuis le début... Le lundi passé... Le tribunal va apprécier... Sinon que... Depuis que vous êtes venu... A la barre... Pour cette deuxième sortie... Vous n'avez rien dit de l'essentiel... Seulement que vous avez reconnu... Que vous avez été au stade... A part de cela... Vous n'avez rien dit de l'essentiel... Qu'est-ce que... Parce que ce n'est pas avantageux... Un trajet... Pour votre client... Mon client... Il s'y règne... Il se reproche de rien... Dans cette affaire... Du 28 septembre... Vous verrez... D'ici la fin de ce procès... Euh... Ça vaut qu'il y a du juge... Mais là... Je continue... Monsieur Marcel... Parce que je ne suis pas prêt... A vous lâcher... Monsieur Marcel... Vous avez tout le temps... Rappelé... Au dur devant ce tribunal... Que vous êtes un bon soldat... Un bon militaire... Est-ce que vous avez votre... C.A.T.1 ? Certificat d'aptitude technique... Numéro 1... Est-ce que vous l'avez ? Je l'ai... Et comment vous l'avez eu ? Il faut qu'on demande... L'État major... Ah oui... Nous avons déjà écrit... À l'État major... La réponse va tomber... D'ici l'arrivée... De mon éminent confrère... M. Zamosa Sovogi... On va trouver... On va prouver devant ce tribunal... Que vous n'avez même pas... Le C.A.T.1... Qui est d'ailleurs un diplôme... Question... Question s'il vous plaît... Je continue M. le Président... Ah vous avez le travail alors ? Non il n'y a pas de travail... La réponse arrive... Pas de discussion... Allez-y avec les questions... Merci M. le Président... Moi j'ai mon site... Inchable... S'il vous plaît... M. Barcell... Est-ce que... En allant éteindre le feu... Pouvez-vous aller avec la lunette ? Je n'ai pas de réponse. D'accord. Cela veut dire que vous vous êtes rendu au stade, ce n'était pas pour éteindre le feu, mais plutôt pour allumer le feu. Qu'en dites-vous ? C'est votre client qui a mis le feu. Vous êtes rendu au stade avec un contingent pour tirer sur les manifestants. C'est votre client qui a tiré sur les manifestants. Cela a été constaté ici. Baoury a confirmé et plusieurs victimes ont confirmé la même chose que c'était vous, M. Marcel Glavogui. Baoury n'a pas dit que Marcel a tiré sur un manifestant. Aucun leader ? Il a dit ? Non. Le chef de l'a dit ? Le chef de l'a reconnu que Marcel n'était pas armé. S'il vous plaît, je continue. Bon, c'est vous qui engagez la discussion. C'est ça ? Ce n'est pas la discussion, le président. C'est parce que vous avez la parole pour poser des questions. Mais s'il vous plaît, si vous faites assez de commentaires et que vous vous adressez directement à lui, il sera obligé de vous répondre. Et c'est une discussion qui va être engagée entre vous. C'est pourquoi vous ne devez poser que des questions. Posez lui des questions. Et quand, s'il vous plaît, asseyez-vous, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mettre, s'il vous plaît, ne pas la parole. Donc, une fois de plus, posez des questions. Et quand vous posez des questions, laissez-le répondre. Question, M. le Président. M. Marcel. Est-ce que vous savez que la Guinée est un pays foncièrement religieux ? Est-ce que vous le savez ? M. Marcel, c'est une question que j'ai posée. Laissez-le répondre. Nous ne sommes pas à la mosquée ou à l'église. Ah, super, parfait. Vous avez un sapiné ? Parce que je suis chrétien. Vous pensez qu'en venant avec le sapiné devant ce tribunal, c'est ce qui va changer le dôme ? Il est écrit dans le livre de Galates, de porter la croix du CGG. C'est pourquoi nous le portons, c'est un signe. C'est comme tout musulman qui a son petit chapelet, partout il est. Alors, si c'est oui, pourquoi chacun de vous se cache derrière ces versets couraniques et bibliques pour raconter des contres vérités ? Je n'ai pas compris vos questions. Vous avez dit oui. Je suis d'accord. Je dis, je n'ai pas compris votre question. C'est ce que j'ai dit. Il a dit oui ici. D'accord. Est-ce que, M. Marcel, vous savez que... Savez-vous que tout le monde est resté sur sa fin quant à la livraison de votre supposée vérité sur le massacre du 28 septembre ? Qui s'est sorti pour avouer tranquillement que c'est vous qui étiez effectivement l'homme qui a conduit les pires rouges au stade ce jour pour massacrer les citoyens guinéens ? Qu'en dites-vous, M. Marcel ? Je n'ai rien compris dans votre déclaration-là. Reprenez. Je dis bien. Est-ce que vous savez que tout le monde est resté sur sa fin quant à la livraison de votre supposée vérité sur le massacre du 28 septembre ? Qui s'est soldé par avouer tranquillement ce que vous étiez effectivement l'homme qui a conduit les pires rouges au stade ce jour pour massacrer les citoyens guinéens ? Ne dites pas tout le monde, hein ? C'est vous qui le dites, mais moi, je ne le suis pas. Mais le peuple de guinéens a compris que c'est effectivement vous. Non. Le peuple de guinéens a récompris que ce n'est pas moi. M. Marcel, je continue. Et que c'est vous qui étiez à la clinique Ambroise Paris, grenade en main, pour tenter de faire sauter cette installation sanitaire, si le médecin continuait de s'occuper de M. Cétan Ndiallou, qui allait être déjà admis à l'hôpital. Qu'en dites-vous, M. Marcel ? D'abord, votre client n'a même pas dit la vérité sur la clinique Ambroise. Maintenant, vous, puisqu'il n'a pas dit la vérité, vous, vous comptez sur vous. Laissez-moi finir, laissez-moi finir, ou bien je ne réponds pas à votre question. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure. Quand vous posez la question, laissez-le finir. Vous prenez tout votre temps pour poser des questions, laissez-le aussi répondre, s'il vous plaît. Je n'ai plus de réponse. Faites votre commentaire. D'accord. M. M. Ressier, sur place, je vais continuer. Il ne faut pas... Alors, M. Marcel, est-ce qu'on ne connaît pas autre alibi à cette action du militaire supposé bien formé de faire sauter la clinique avec les leaders ? Déjà blessé, car au moment des faits, toute l'armée guinéenne sait que vous ne pouvez même pas adresser parole au colonel Thibault Camara à plus de raisons pensées à son arrestation. Donc c'était pour faire sauter la clinique Ambroise Paris. Et c'est pourquoi le colonel Thibault Camara et le commandant Tomba, tel qu'était, chacun a pris les leaders blessés pour trouver autre alibi approprié. Qu'en dites-vous ? C'est vous qui vous... C'est tout... Dans le procès-là, peut-être, vous avez connu le colonel Thibault, hein. Moi, je le connais avant qu'il ne soit même officier. C'est vous qui le qualifiez comme ça. Il est... Il est... Il est... C'est vous qui le qualifiez comme ça. Mais devant moi, c'est un soldat comme moi. C'est le grade qui diffère. Mais il a également envoyé... Laissez-le répondre. Il a envoyé quoi ? Il a envoyé les leaders. Quel leader ? Il n'a pas dit ici, celui qui envoie Jean-Marie Doré. C'est sûr que c'est dit ici. Mais c'est... C'est la... C'est... C'est... C'est d'abord la négation. Ça a été confirmé ici par le... Le leader, monsieur Lucien Fann, qui était dans la jupe du... du commandant Tomba. Celui qui dit... Celui qui dit... Celui qui a pris Jean-Marie Doré à la clinique... Vous ne vérifiez pas ça. Ça, ce n'est pas... Ça, ce n'est pas une contre-vérité. Ça, ce n'est pas la vérité. Il a... Il a masqué... Son soi-disant, j'ai sauvé. Il dit qu'il a pris un leader qui est embaduré du stade à la clinique. Et on vérifie. C'est le contraire. Alors, le diable est tombé dans l'eau. Ça n'a pas de vérité. Votre client ne dit même pas la vérité. Une autre question. Le tribunal est là. C'est ce qu'il a dit. Ici, érogramment. J'ai un sauvé Jean-Marie Doré. C'est bon. Une autre question. M. Marcel, j'ai posé une question. Vous devriez tout simplement répondre à cette question. Vous voulez s'attaquer aux... C'est la réponse. Je continue. Mais est-ce que vous avez eu la chance de lire le peu plus de... Faisant Marie Doré ? J'ai beaucoup... On a beaucoup posé. Je crois que mes frères... J'ai dit... Est-ce que vous avez eu le temps de lire... Je n'ai pas lu... Des PV. Je n'ai pas des PV à main. Jean-Marie Doré a dit dans son PV que c'est vous qui l'avez frappé. Il est décédé. Je n'ai pas à discuter avec ce PV. Oui. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas moi. Il y a eu beaucoup de déclarations de Jean-Marie Doré ici qui ne sont pas des vérités. Oui. D'accord. M. Marcel, je continue. Alors, M. Marcel, vous avez répété à plusieurs reprises que le commandant Tomba était votre chef. Donc, il ne peut pas... Il ne peut en aucun cas mentir sur vous. Ceci dit, entre vos propos et ceux de votre chef Tomba d'équité lesquels le tribunal doit prendre en compte. Car il n'existe une notion contradictoire entre vos déclarations relatives à ce massacre et le motif de la présence des bruits rouges au stade. Avec tout ce que j'ai déclaré, que le commandant Tomba a déclaré, avec la sagesse du tribunal, ils vont apprécier. Ce n'est pas moi à juger. D'accord. M. Marcel, quand dites-vous lorsque M. Tomba était quitté, disait ici à cette part qu'en bénéficiaire le président capitaine Moussa Tadis Kamara qu'il a trouvé vers Madin avec votre dispositif militaire impressionnant et qu'il vous a dépassé sans dire mot. Qu'en dites-vous ? Je crois que vous n'avez plus de questions. Il a été beaucoup élargi ici. Je n'ai plus de réponses pour ça. Bon. Vous avez dit que vous êtes venu pour aider ce tribunal. qu'il faut apprécier des questions. Je veux déjà faire ces réponses. Le tribunal a déjà pris ses notes. N'insistez pas à poser une autre question. Non, président, je n'insiste pas. Je pose, je n'insiste pas. C'est ce que vous faites pourtant. D'accord, M. le Président. Je m'excuse alors. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, quand dites-vous lorsque Tomba Djakite a dit ici, à cette barre, que votre combat de peure rouge lui a trouvé entre l'esplanade et gamal, où vos hommes ont commencé le tir et qu'il a été incapable de vous maîtriser, que quand il criait sous le groupe de sa gauche de cesser de tirer, celui, sa droite active, le tir et que c'est dans ce tiraillement qu'il est entré au stade avec vous tous. Quand dites-vous. Quelqu'un qui est en train de tirer a une arme et Marcel n'était pas armé. Comment Marcel peut tirer ? Non. Cette déclaration n'est pas de moi et je n'ai pas de commentaire maintenant sur ça. Pourtant, vous avez un PMAK. J'ai tratté au stade avec un PMAK. Montrez-moi la preuve. C'est à l'issue de cela que vous avez commencé à tirer la preuve sur le manifestat. La preuve. Vous étiez là ? Donnez-moi. Alors, monsieur Marcel, je continue. Mais à ce niveau, les propos de monsieur Tomba de Quitté tiennent apparemment bon quart à une décision du parquet. sur où on a rencontré ce jour Tomba de Quitté, vous avez librement reconnu que c'était à l'esplanade où il se battait avec les jeunes des revours inconnus de vous. Le spartum a raison. Sur vous, sur ce point. Je n'ai pas de réponse pour ça. Donc, c'est la vérité que nous n'avons pas raison sur vous. Et c'est une réalité. Voilà. C'est la vérité et c'est une réalité. C'est vous qui jugez ? Je continue. C'est le tribunal qui juge. Oui. Je suis d'accord. M. Marcel, quel a été l'itinéraire du coup de l'antiborocamara pour venir en Branche-Paris et il y avait combien de véhicules qui suivaient comme vous étiez derrière lui et qu'est-ce qui s'est passé sur ce trajet-là ? Parce que vous avez dit que vous suivez le coup de l'antiborocamara. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas compté son convoi. Il y avait combien de points ? Je n'ai pas vérifié à compter ça. C'était dans la plus de véhicules. On ne peut pas compter ça, je n'ai pas compté. Mais c'est bon, est-ce qu'il y avait deux ou moins ? J'ai dit que je n'ai pas compté. S'il y avait deux ou trois, quatre, c'est que tu as compté. Ce n'était pas mon objectif de compter les véhicules ou le personnel qui est là. Alliez-vous, gardez-vous, non ? Il faut mettre les ans en ordre de série pour connaître le nom. L'État-major, à l'époque du CMDD, un certain salaud avait dit clairement dans son PV, le PV disponible ici, je vais faire tout à l'heure la lecture, était que Kouinatikou de Komara était avec son cadre de corps. Sulu. Kouinatikou, Sulu. Ça, c'est selon lui, demandez-le, ce n'est pas moi qui a déclaré ça. Il n'a qu'à venir confirmer devant là-bas, devant le tribunal. Ce n'est pas le dit de quelqu'un qui est couché chez lui là-bas que je vais confirmer ça ici. Ça, c'est le PV. Depuis 2000, ils ont mis ensemble les complots fomentés. On est en 2023 là maintenant. C'est la réalité d'effet clair. Donc, ils ont complété contre qui ? Contre nous. Contre moi. Personne, moi-même. Oui. J'étais dehors. Votre client était dehors. Il se sentait libre, je crois bien. Il a passé le président, le général Ségouba Kouinatikou, il a fait sa transition. Le professeur Alpha Kondé, il a fait ça les 11 ans avec lui. mais vous ne pensez pas que le crime qui profite des crimes ? C'est celui qui a commis les crimes. Voilà. Le plan de 2010 là et de 2023 là, ça finit. C'est le 2023 avec la garde parallèle de Dadis. D'accord. Tous, avant, ils disaient les éléments des tombes, les éléments des tombes qui sont partis au stade pour camoufler, pour aveugler le peuple. Oui, chasser d'autres, tuer d'autres, effacer les preuves. Marcel Pé, allez peinturer le stade le 28 septembre. Vous voulez faire l'enquête sur un fait, un crime qui a été effectué ? On devait fermer le stade. La commission nationale et internationale devait venir. Mais dès le même jour, ils ont, avec l'air clans, ils ont peinturé le stade, enlevé les traces, chercher maintenant à mettre les innocents, ce couvri. Qui a peinturé le stade ? Qui a donné l'ordre ? Et pourtant, vous demandez les enquêtes. On peut faire enquête sur quelque chose qui est neuve. Non, mais un accident, la police vient, on entoure le coin, on dit tout le monde quittez. C'est beau, une autre question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada